Assalamu alaikum, je reviens sur ma précédente vidéo où je vous avais parlé de 4 cabinets ou cliniques qu'il faut absolument connaître si on veut vivre en Algérie. Et même ceux qui y vivent et qui ne la connaissent pas, comme moi il y en a 2 ou 3 que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître. Et c'est bon de les avoir dans son répertoire. Donc je vais commencer tout de suite par la clinique El Hazard pour le sujet de la chirurgie de l'obésité avec Nedelcu Marius, avec la clinique gestion du stress et de l'anxiété, la clinique opti-soin du Val avec l'ophtalmologue et chirurgien, excusez-moi, docteur Lumi, et la clinique kinésithérapie et rééducation fonctionnelle du praticien Relasi. Donc pour la clinique El Hazard, donc il faut savoir que c'est une grande clinique de renommée en Algérie et elle se situe à Delhi Ibrahim, donc je vous ai laissé l'adresse juste en bas. Donc la clinique, elle travaille en collaboration avec le groupe d'oncologues de France, donc le groupe il se nomme Orlam, donc je n'écorche pas, du groupe Lyon-Macon. Elle possède aussi les dernières innovations en matière de technologie pour ses patients et pour les traitements, que ce soit la radiothérapie, la médecine nucléaire ou la chimiothérapie. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une excellente clinique. Vous tapez Clinique El Hazard sur Internet et allez voir les commentaires et vous verrez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ceux qui sont déjà allés, laissez-moi des commentaires et dites-moi comment vous accueillez, comment ça s'est passé avec les médecins. Donc pour venir à la clinique, elle possède tous les moyens modernes pour diagnostiquer et traiter les maladies cancéreuses. Donc il faut savoir, c'est une grande clinique qui reçoit beaucoup, beaucoup de malades de cancer et elle n'a pas que ça, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée dans la radiologie. Je l'avais dit tout à l'heure dans la chirurgie de l'obésité, dans la chirurgie pédiatrique et la dermatologie. Et aussi, mashallah, elle possède un pôle mère-enfant. Donc voilà, quand votre enfant ne va pas bien ou la maman ensemble, on peut les recevoir ensemble. Donc voilà, pour un pays comme l'Algérie qui est en plein développement, c'est vraiment une très, 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 très bonne clinique et je me le répète. Donc pour le docteur Marius Nedelcu, je ne sais même pas si j'écorche son nom et je m'en excuse. Donc vous le voyez en photo, c'est un chirurgien bariatrique, excusez-moi, je suis fatiguée. Et là, on le voit en interview, donc vous tapez, en fait, je ne sais pas si vous savez écrire l'arabe, vous tapez en arabe sur YouTube et vous allez trouver son interview. Donc voilà, franchement, rien à dire. Ce chirurgien, c'est un chirurgien espagnol et pareil, de qualité et de renommée qui travaille aussi dans cette clinique-là. Il y a d'autres chirurgiens, mais j'avais envie de m'attarder sur Marius Nedelcu parce que c'est rare, en fait, en Algérie qu'on ait des spécialités comme ça. Et là, c'est un chirurgien de l'obésité et je n'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler et là, je me suis dit, tiens, dans ma prochaine vidéo, j'ai envie d'en parler. Je vais passer à la clinique gestion du stress et de l'anxiété. J'ai choisi celle-là parce qu'il faut savoir que c'est la première clinique dans toute l'Algérie spécialisée pour la psychiatrie et pour ses psychologues de renommée. Donc, là, je vous ai mis la photo, en fait, d'une chambre qu'un patient, en fait, il peut avoir à rencontrer. Donc, en gros, on peut accueillir les patients. Ils peuvent dormir là-bas. Voilà, l'établissement. En gros, dans la chambre, vous pouvez avoir le Wi-Fi, la télé. Il y a des salles de bain privées. Et par contre, si vous voulez être seul dans la chambre, c'est possible ou sinon être à deux. Donc, voilà. Après, pour les services de cette clinique, il y a le service SMT, c'est-à-dire la stimulation magnétique transcranienne. C'est pour la dépression. Il s'occupe aussi de la convalescence post-chirurgicale, des cures de désintoxication. Il traite les phobies avec la réalité virtuelle. Il soigne les burn-out et le stress. Et il y a aussi des consultations pédopsychiatres. Donc, je vous ai laissé une photo de l'interview, en fait, de la télé algérienne d'un patient qui est disponible sur YouTube. Il faut savoir aussi que cette clinique, elle propose aussi des cures au sein de la clinique. Donc, appelez-les ou envoyez un e-mail. Mais franchement, à mon avis, ça va être très dur de les avoir par téléphone. Donc, il faudrait passer les voir. Il faut avoir beaucoup de courage pour les appeler. Parce que déjà, ils reçoivent énormément d'appels, comme je vous l'ai dit. C'est la seule clinique en Algérie. Et voilà. Donc, si vraiment vous en avez besoin, mieux vaut se déplacer. Donc, on va passer à la clinique au petit soin du Val à Hydra. Donc, avec la photo du docteur Lumi. Donc, là, c'est pareil. J'ai décidé de vous mettre qu'avec des témoignages. Donc, là, c'est son interview, pareil, télévisée. Si ceux qui comprennent, voilà. Vous allez sur sa page Facebook. Donc, vous tapez clinique au petit soin du Val. Et vous allez trouver l'interview directement dedans. Donc, cette clinique-là, pareil, mâchallah. Elle dispose de trois salles d'exploitation, deux salles d'opération, deux salles de repos, une salle de réveil, des places de parking. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Après, pour ses interventions. Donc, elle intervient généralement pour tout ce qui est chirurgie, ophtalmologie. Donc, pour la catarate, le glaucome, le strabis, la kératocome et l'OCT. Donc, l'OCT, il faut savoir que c'est de la tomographie en cohérence optique. Donc, voilà. Pour vous dire, ils font pas mal de choses. Et c'est bien d'avoir ça un peu dans son répertoire. Donc, les médecins sont aussi disposés à prendre en charge toutes les spécialités ophtalmologiques. Donc, jusqu'à la chirurgie. Quel que soit, en fait, votre problème ophtalmologique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la cataracte, les maladies de la cornée, les maladies de la rétine, les maladies des paupières. Ainsi que toutes les sortes d'infections qui sont liées à l'œil. Donc, je vous ai mis des photos du cabinet un petit peu pour savoir un peu quelle image, en fait. On aime bien savoir, avoir un visuel. Donc, voilà, je vous ai mis un peu des photos pour savoir où est-ce que vous allez, par qui vous allez être, où est-ce que vous allez vous asseoir pour parler avec votre médecin. Donc, je vais passer au cabinet de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle avec le praticien Halasi. Donc, pareil, un excellent praticien. J'ai eu énormément d'avis des internautes. Pareil, vous tapez sur Facebook, sur sa page et vous allez trouver tous les avis des clients, des internautes. Et franchement, pareil, rien à dire. De toute façon, vous allez me dire, pourquoi faire un kiné ? Il y en a qui ne savent pas. Donc, un kiné, c'est bien quand on a mal au dos. C'est bien après la rééducation, après un accident ou peu importe. Après une chirurgie ou, je ne sais pas, du rheumatisme. Il y en a même après un accouchement. Donc, voilà, c'est surtout pour des problèmes de motricité. En général, les gens, ils vont pour ça ou de la paralysie, des problèmes musculaires, des entorses, des torticolis, des problèmes articulaires. Et aussi, en fait, ce kinésithérapeute, il s'occupe aussi du système respiratoire. Donc, pareil, je vous ai mis une photo de la clinique. Donc, voilà, vous voyez un peu, il est équipé, voilà, pour aider ses clients ou ses patients. Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, je ne suis pas une pro, pro, pro. Mais voilà, j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu toutes sortes de choses que proposent ces cliniques-là. Donc, pour leur service, en tout cas pour la clinique gestion du stress et de l'anxiété, elles proposent les soins de rheumatologie, maux de dos, arthrose, lombargie. Donc, pour la traumatologie orthopédique, que ce soit la neurologie, que ce soit la pneumologie, la pédiatrie et la rééducation périnatale, donc pour les femmes enceintes ou avant l'accouchement. Donc, pour le cabinet, il faut savoir qu'il est spécialisé dans la réhabilitation, dans la kinésithérapie, dans la physiothérapie, dans la gymnastique de la colonne vertébrale et, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la rééducation respiratoire. Donc, je vous ai laissé le lien GPS en bas si ça vous intéresse. Donc, pareil, les avis des internautes. Merci. 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 Merci.